Bonjour madame, c'est Néa Debel, au 6 juin 2020. J'ai fait une vidéo pour endresser direct à vous. Entraîner les réseaux sociaux parce qu'il n'y a plus de lettres que je vais envoyer à vous. Même si je vous contactais en privé, il ne voulait jamais me répondre dans ma lettre. Pourquoi vous refusez me rencontrer? Quelque chose que vous êtes avocat, la carrière, vous devenez le procureur de la commission de Charbonneau. Vous savez comment ça fonctionne la justice sur Québec? Sûrement. Vous savez comment ça fonctionne le Barreau du Québec? Sûrement. Pendant qu'il n'y a pas l'électorale, vous prometz que vous allez faire revoir le système de justice du Québec. C'est ce que je m'entends bien. Maintenant, je l'adresse à vous. Ce n'est pas au nom des élus, mais au nom des ministres de la justice. Parce que vous êtes patron des procureurs du DPCP. Vous êtes patronne pour tous les juifs au Québec. Maintenant, je vais vous montrer un petit reportage de TVA de sujet de procureur du DPCP dans mon dossier. Le procureur du DPCP, il gère le culot. En train de la justice, il répond au juge. « C'est parti pour le DPCP. Vous êtes patron un autre mot d'compte d'accompagnage de le diminish. Vous êtes patron un autre mot d'accompagnage de la justice. Vous êtes patron de votre vie qui a fait une justice, ni un autre mot d'accompagnage de ce que vous entrée sous partice, sur mon terrain. Pourquoi il a menti à l'aujourd'hui que l'entrable de justice n'était jamais écrit dans le mandat? Voici c'est la preuve. Maintenant, c'est le GTI tir lui-même grillé à la cour. Regardons bien qu'est-ce qu'il écrit à la cour. Pourquoi le procureur de DPCP de l'entrable de justice est par jeu? Il dit que c'est le mandat qui permet de rentrer sous partice sur mon terrain. Le verdict est tombé vendredi matin. Ta honnête est sous le choc. En septembre 2013, il a été impliqué dans un échange de coups de feu avec des policiers du groupe tactique d'intervention qui était sur ses terres à Saint-Mathieu-du-Parc. Il est coupable d'avoir eu en sa possession une arme dans un dessin dangereux et d'utilisation négligente d'une arme à feu. Il est acquitté d'avoir déchargé intentionnellement une arme sur un policier. Le juge dit n'avoir rien à reprocher au policier. Il n'a pas cru la version d'accusé qui disait être à la chasse. M. Nett a donné plusieurs versions dans des médias, à la cour, par écrit. Et puis, je pense qu'avec tout ça, on a réussi à soulever plusieurs contradictions. Il a donné une version supplémentaire au procès qui n'était pas compatible avec d'autres versions antérieures. La couronne est satisfaite. On est très satisfaits. Écoutez, les policiers et les temaux civils ont fait un excellent travail, donc je pense que c'est le résultat exactement qu'on attendait. L'homme s'expose à une peine sévère. Le deuxième chef, il y a une peine maximale de 10 ans, une interdiction d'armes à feu en vertu de l'article 109. Sur le troisième chef, c'est une peine maximale de 2 ans. Donc, on n'a pas pris notre décision encore. Il a endormi le juge. Il est en train de la justice. Il a dit que le policier s'insère à la cour. Les témoignages sont bien aidés. Pourquoi ? Pourquoi ? Que le policier, qui l'a menti deux fois, ils faisaient des culottés devant un jeu. C'est parti. ... 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